Alors, Binoto qualifie la saison 2021 de presque insupportable, j'ai hâte que ça se termine apparemment. C'est peut-être un peu exagéré, ils sont quand même 3ème du championnat constructeur. C'est bon, il n'y a plus insupportable on va dire. Si je suis honnête, c'est presque insupportable, dit-il. Nous avons appris ce que nous voulions en prendre cette année, et nous travaillons à fond sur la voiture 2022 depuis longtemps. J'ai vraiment hâte que ça se termine. Nous avons apporté quelques améliorations à la voiture au début d'année, mais c'était la fin en termes de développement. Et l'optimisation du moteur, que nous avons apporté à la fin de l'été, visait également 2022. Nous avons considéré cela comme une année de transition depuis le début, et n'avons rien fait qui aurait pu nous aider juste pour cette saison. Nous avons tout compromis pour notre travail sur la fin de 2022. Au final, ça va payer, ils sont quand même 3ème, les meilleurs des autres, donc il n'y a rien à dire. Binoto ajoute que les améliorations de performance évidente ont consisté à mieux travailler en équipe, pas parce que nous ne devions plus en la voiture. Si je regarde où nous étions il y a un ange, alors je peux dire que nous avons tiré la meilleure partie de 2021 dans un cadre de possibilités limitées. Très bien, écoutez, ici son mytho sur la voiture 2022, donc on espère pour eux qu'ils vont en venir au top niveau, Ferrari. Même si j'ai quelques doutes. Je ne suis pas sûr qu'ils se battront pour le titre l'an prochain quand même. Peut-être quelques victoires de temps en temps, des podiums réguliers, mais le titre ça m'étonnerait quand même. Bon, je vous laisse réagir. Je suis pas sûr qu'ils auront une autre bite pour lui et je n'ai pas fait fait. On va 300 건 d'être plus.